C'est la dernière obsession de la droite aux Etats-Unis. Et si, après le mariage gay déjà autorisé dans 5 Etats américains, on en venait au mariage à plusieurs ? Quoi ? Un homme avec une femme, ce serait la seule possibilité ? Non, il y a aussi un homme avec un homme, une femme avec une femme. Alors pourquoi pas un homme avec une femme, puis avec une autre et encore une autre ? Ça a l'air dingue, mais ça existe vraiment. Dans le collimateur des éditorialistes conservateurs, les polyamoureux des gens qui vivent plusieurs histoires d'amour en même temps. Banlieue de Seattle, sur la côte ouest des Etats-Unis. Bienvenue chez Teresa Grinan, qui nous reçoit ici avec Scott et Matt, deux de ses amants, mais ce n'est pas tout, car cette communauté polyamoureuse compte en fait d'autres membres. Depuis un an, le groupe s'est agrandi. Je suis sortie avec Matt, qui est mariée, et dont la femme Vera sort désormais également avec mon autre amant, Larry, qui n'est pas ici aujourd'hui. Matt et Vera habitent un peu plus bas dans le quartier avec leur fils. Parfois, on a l'impression que nous habitons ici, mais en fait, ce n'est pas le cas. En tout, ça fait donc deux maisons, cinq adultes et un enfant. Un peu de mal à suivre, normal. Les polyamoureux vivent plusieurs relations en même temps, mais en toute transparence. Des ménages à trois, quatre ou cinq, mais sans mentir, ni tromper. 60 à 70% des hommes trompent leur femme. 50 à 60% des femmes trompent leur mari. Mais les gens pensent que c'est plus acceptable de mentir et de tricher avec la personne que l'on dit aimer, plutôt que d'être honnête avec elle. Je suis certaine que si je dis à des copines monogames que je suis mariée, mais j'ai un amant caché, elles vont me dire « vas-y, t'as bien raison ». Par contre, quand je dis aux gens que j'ai un mari et un amant, et un autre petit ami, et tout le monde le sait, et tout le monde est d'accord, alors on me prend pour une folle. Bizarre, non ? Les polis sont des gens presque comme les autres. Pour faire passer le message, Teresa a même réalisé une série pour le web. Ça s'appelle « Family, la famille », un sitcom basé sur sa vie de polyamoureuse, qui fait un carton sur Internet, et qui a révélé le phénomène au grand public américain. Depuis, les polyamoureux ont droit aux honneurs de la presse nationale US. Newsweek a consacré plusieurs pages au phénomène. L'hebdomadaire parle même d'une nouvelle révolution sexuelle. Il serait au moins 500 000 à partager ce mode de vie aux Etats-Unis. Fin septembre, la chaîne MTV a diffusé un documentaire d'une heure, le portrait de la jeune génération polie. Rendez-vous à la campagne, de l'autre côté des Etats-Unis, dans le nord de l'état de New York. Ici se tient le séminaire annuel du magazine « Loving More, aimez plus », la Bible des polyamoureux. C'est le noyau dur de la communauté, ceux qui veulent s'organiser en mouvements structurés. Beaucoup d'anciens hippies restaient perchés dans les 70s. En tenue légère, un week-end pour tout partager. La danse, le karma, les câlins, et même les bisous. Pour la paix et l'amour libre, démonstration. Un baiser à trois, allons-y. Suite du programme, un cours contre l'ennemi numéro un du poli, la jalousie, grâce à une séance de masturbation collective. J'ai envie de parler de sexe toute la journée. Pour ne pas déconcentrer les participants, nous ne serons pas autorisés à filmer la partie travaux pratiques. La masturbation en groupe chez les polyamoureux, c'est quasiment un rite d'initiation. Il faut baisser la garde, accepter de voir son partenaire agir sexuellement, en présence d'autres personnes, mais de telle façon que le couple ne se sente pas menacé. Je pense que c'est une manière facile, douce, de s'affranchir de la monogamie. Mais la gaudriole n'est pas l'unique centre d'intérêt des polyamoureux. Au cours du séminaire Loving More, on aborde aussi les difficultés de ce style de vie. Valérie White est juriste, sa mission, alerter les polis sur les discriminations dont ils peuvent être victimes, dans un pays encore très marqué par le puritanisme. Si un patron veut vous virer parce qu'il n'apprécie pas votre style de vie, eh bien, il peut le faire. Aux Etats-Unis, il y a beaucoup de lois pour protéger les minorités religieuses, les gens de couleur, les homosexuels, mais les polis, eux, ne sont pas protégés. Alors, si vous perdez votre emploi après que votre patron ait découvert que vous étiez poli, vous ne pourrez pas porter plainte. Problème de garde d'enfants, question d'héritage et de propriété, relation délicate avec la famille d'origine, pas toujours facile d'être poli. Alors, l'association Loving More s'est donnée pour objectif d'améliorer leur image auprès du grand public. Et apparemment, ça marche. Visionnage d'une récente pub anglaise pour une grande marque de couche. Le scénario ? Une femme présente son nouvel amant à son mari comme une maman annonce l'arrivée d'un petit frère dans la famille. I have a lot of love to give. And because of that, we're going to be adding a new member to the family. David, this is Michael. Isn't he gorgeous ? You were just as cute when you were his age. Les polis de plus en plus nombreux ? Sans doute. De mieux en mieux acceptés, pas par tout le monde. Sur les talk shows de la droite conservatrice américaine, les présentateurs s'en donnent à cœur joie. Argument ? Le mariage gay autorisé dans 5 États américains a ouvert la porte à n'importe quoi, y compris aux polis. Alors à ce moment-là, je vais voir le gouverneur dans le Massachusetts et je lui dis « Hey, il va falloir me marier avec Lenny. » Et pas seulement avec Lenny d'ailleurs, avec l'autre gars qui est là aussi. Non mais à ce compte-là, on pourra même se marier avec sa tortue domestique. Dans l'Amérique d'Obama, la droite conservatrice compte bien se refaire une santé sur le terrain des valeurs. Et là, les polis tombent à pic. Robert George est membre de l'Institut des valeurs américaines qui milite pour la défense du mariage traditionnel, un homme, une femme. « L'érosion de la culture du mariage aux États-Unis a des conséquences dramatiques pour les enfants. Certains prétendent que cela ne concerne pas les polis amoureux parce que là, dans ce cas-là, l'enfant n'a pas seulement deux parents, mais trois, quatre, ou pourquoi pas sept. Pour moi, c'est une illusion. » À la fin du séminaire poli-amoureux, Valérie White, la juriste, nous a invité chez elle dans la banlieue de Boston pour rencontrer sa poli-famille. Il y a donc Valérie qui sort avec Judy, qui sort avec Ken, qui sort également avec Valérie. Valérie, Judy et Ken, le ménage à trois a également deux jumeaux de 7 ans, Jocelyne et Perry. Des enfants désirés par chacun des membres du trio, même si ce n'est pas toujours simple à expliquer au monde extérieur. « Quand je suis avec Valérie, souvent les gens l'apprennent pour ma grand-mère. Au moins, je laisse dire parce que c'est trop compliqué à expliquer. Sinon, je dis que je ressemble à sa grand-mère, mais je suis un des parents de Jocelyne. En fait, à l'école, je leur dis que Valérie est une de mes mamans, mais qu'elle n'a pas participé à ma conception. » Valérie, coparente, s'est apparemment sans problème à l'intérieur du foyer. Au regard de la loi, la situation est moins claire. Valérie a obtenu le statut de tutrice. Avec un demi-million de poli-amoureux aux Etats-Unis, des dizaines de milliers d'enfants se retrouvent aujourd'hui dans des foyers à plus de deux parents. Sans aller jusqu'au mariage à plusieurs, ce que très peu de polis réclament pour l'instant, l'Amérique va devoir faire de la place aux polis-familles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada